J'ai apporté les bonnes pratiques sur Drupal et précisément sur Drupal 8. Je vous présente Fabien Clément, je travaille à l'équipe tech. L'équipe tech, on fait du consulting, d'expertise, on accompagne les entreprises, que ce soit des ESF ou des clients finaux, pour les aider sur l'architecture, sur de l'information, sur du lead, sur des missions pompiers, sur tout ce qui pourrait avoir besoin en domaine d'expertise, donc sur du Drupal, mais aussi sur du Symfony, du SIDUS, avec des problématiques le plus souvent, pas nécessairement, mais le plus souvent en commerce, métier. Je suis contributeur Drupal depuis plus de 10 ans, corps contributeur à Drupal 8, corps contributeur sur Drupal Commerce en version 1, quand c'était Drupal 7, et en version 2, j'ai fait de nombreux modules. J'ai été développeur pendant 3 ans chez CommerceGuys, d'où la partie commerce, et directeur technique associé chez Drupal. Ce que je vais vous présenter, un petit sommaire, donc les bonnes pratiques, les bonnes pratiques, etc., etc., il n'y a pas de raison de parler d'autre chose. Donc les bonnes pratiques en Drupal 8. Règle numéro 1, don't hack. Si c'est du corps ou de la contribue, on ne touche pas, il n'y a pas de raison. S'il y a un problème, à la limite, on le debug, on patch, mais s'il n'y a pas de patch, on ne touche pas. Si jamais vous arrivez sur un projet existant, pour savoir s'il a été patch, s'il a été patché, s'il a été hacké ou pas, il y a un module qui s'appelle Act, qui va aller vérifier tous les modules activés, savoir s'ils ont été modifiés ou pas. Donc c'est très pratique pour faire un petit état de l'art, et savoir où est-ce qu'on met les pieds, et si on risque d'avoir des gros soucis. Règle numéro 2, don't hack. Bon, c'est importante, il fallait répéter. Et la vraie règle numéro 2, c'est l'arbo-essence. Donc, histoire que tout le monde puisse se retrouver pour travailler, si jamais quelqu'un d'autre travaille sur votre projet, ou si on est plusieurs à travailler sur le même projet, bien placer les modules contribues dans un répertoire contribue, dans un répertoire module, un répertoire custom pour les devs custom, et pareil pour les thèmes. Donc là, comme ça, c'est vraiment pratique, en un coup d'œil, on sait tout de suite, on ne va pas se perdre dans les modules contribues, on va juste avoir dans le module custom, c'est surtout ça qui nous intéresse. Et bien sûr, suivre les règles de la PSR4, ça nous permet d'avoir vraiment des règles qui sont définies, autant les utiliser. Règle numéro 3, c'est un peu lié avec la PSR4, suivre les bonnes pratiques de symphonie. On utilise des composants de symphonie, ils ont vraiment des bonnes pratiques, autant les suivre, autant suivre également les normes de PSR, pour PHP, je ne sais pas, c'est l'effet de la scène, c'est pas grave. Utiliser l'injection de dépendance, on verra ça par la suite, et enfin, étendre plutôt que de surcharger, si possible, pour éviter de casser, et refaire ce qu'il y a déjà, et quitter le copier. Règle numéro 3 bis, donc l'injection de dépendance. Posez-vous des questions, si vous voyez la première ligne de code, mon service, peu importe comment vous l'appelez, égal d'où le parle de point service, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous n'avez pas utilisé l'injection de dépendance, et donc vous allez bypasser certaines fonctionnalités de PHP, de B-code, etc., qui seraient pratiques, donc éviter d'utiliser la version statique d'appel à votre service et d'utiliser l'injection de dépendance. Pour ça, on peut avoir deux façons de l'utiliser, soit via les fichiers service.yaml dans votre module, où vous pouvez déclarer tous vos services, soit via la méthode créate dans votre fichier, dans votre classe. Par exemple, ici, j'ai une classe, je voudrais pouvoir lui injecter mon entity manager pour pouvoir appeler et gérer des entités. Donc, dans ma classe, dans ma classe, j'ai juste mon constructeur, je vais pouvoir lui passer mon entity manager, et deux façons de faire ensuite, ou dans la classe, j'ai mon map.tod.create dans laquelle je vais lui définir clairement que je veux que mon container, enfin, via mon container, je vais aller charger mon service entity manager. D'ailleurs, il y a un souci, c'est pas entity manager, ça va être entity type manager, comme il a été défini de l'autre côté, ou dans mon fichier service.yaml, je vais lui définir que je déclare dans mon service de ma classe, que je veux lui injecter mon entity manager. Règle numéro 4, au revoir, point module. On aimerait pouvoir ne pas avoir à l'utiliser, malheureusement, il y a encore des fois où on en a besoin pour quelques hooks, mais évitez d'utiliser en dehors de ces hooks indispensables, où vous ne pouvez pas gérer ça via des fonctionnalités de programmation anti-objet ou issues des Symphonies avec des événements ou ce genre de choses. Donc, vraiment, quand vous voulez mettre quelque chose dans votre point module, attention à ce que vous faites, ne mettez pas plein de fonctions, n'oubliez pas que du coup, ces fonctions vont être accessibles n'importe où ou n'importe comment. Et surtout, ça gêne un peu à la légitimité du com. Donc, posez-vous toujours la question parfois si vous voulez mettre quelque chose dans votre module, est-ce qu'il y a vraiment besoin ? Règle numéro 5, pensez à l'automatisation. C'est une bonne habitude de toujours penser à ce que votre développement puisse être automatisé et surtout qu'ensuite, le déploiement puisse être automatisé quand vous travaillez à plusieurs ou tout simplement pour sécuriser vos déploiements par une mise en dev, mise en pré-programme, mise en prod, etc. Ça permet de rejouer à chaque fois plusieurs fois vos scénarios et au moins vous êtes sûr quand vous allez faire le besoin de produire pas de soucis. Donc pour ça, utilisez le git, ce qui était forcément les procédures et si vous avez du contenu qui est indispensable pour la création de votre site, à ce moment-là, utilisez des solutions d'import. Donc là, il y en a quelques-unes. Ça peut être du migrate, ça peut être du content staging, du défaut de content. Donc ça, c'est ces trois modules contribu, mais après, ou il y a du book update, ce n'est pas forcément la meilleure solution, mais si c'est vraiment juste pour un tout petit truc à la limite, et sinon, du custom toujours via une commande d'wash que vous voudrez créer au préalable pour aller injecter des documents. toujours dans l'optique d'automatisation, pensez bien que votre fichier settings ne doit pas tenir que des informations qui sont communes à tous les environnements. Alors pourquoi ? Là, c'est plus en avis personnel. Moi, je préfère garder le CX-100PHP dans mon versionning et dans mon projet parce qu'il reste indispensable pour le bon fonctionnement de notre table. et au moins comme ça, on a quand même une base qui est commune à tous les environnements. Si on faisait juste lors de notre déploiement dupliquer le default.settings, on s'empêche de pouvoir avoir des settings plus fins ou des settings qui sont communs à tous les environnements. Donc vraiment garder les settings, y mettre notre conf global. Et pour les spécifiques par environnement, utiliser le fichier settings.local.php. Donc pour utiliser ce fichier-là, je vous demande de décommenter les trois lignes qui sont à la fin du fichier settings.php et qui va vérifier si le fichier existe à ce moment-là, il le charge et il l'utilise. Une autre solution qui peut être complémentaire ou qui permet de remplacer à la limite cette option de settings.local, même s'il y a des choses qui ne sont pas forcément évidentes après si on est sur un environnement d'endem, c'est l'utiliser dans l'environnement. Règle numéro 6, le multilingue. Le grupal est multilingue. Donc autant profiter, même si votre projet n'a pas de raison d'être multilingue, il est quand même plus simple, il est quand même recommandé d'utiliser les outils de traduction tout simplement pour une bonne raison. Vous avez mis en place une chaîne sauf que vous avez fait un peu de frappe où ça ne contient finalement pas votre client et il aura toujours la possibilité de le surcharger via l'interface de traduction. C'est un outil qui est déjà en place, autant lui laisser la main et qu'il puisse l'utiliser. Donc là, j'ai mis un petit coup de code pour vous oublier comment on peut l'utiliser si jamais c'est dans votre propre classe et j'ai besoin de rajouter le trait screen translation et après, vous avez accès à la fonction T donc sur Drupal 8 où il n'a plus le droit ça va être déprécié on n'a plus le droit d'utiliser T comme fonction globale comme on le sait sur Drupal 7. Il faut passer par ce trait. Règle numéro 7 la gestion des droits bien sûr toujours utiliser la gestion des droits de Drupal éviter de recoder votre propre façon de faire dans la gestion des droits à moins de vraiment un besoin très métier mais il y a toujours moyen d'utiliser déjà le fonctionnement de la gestion des droits pour faire du métier. Donc un des premiers exemples c'est ajouter ses propres droits plutôt que de conditionner sur des rôles c'est des choses qu'on voit des fois en disant tiens c'est plus simple je veux dire que le rôle si c'était le rôle il va avoir accès à ma page ça ne demande pas beaucoup plus d'efforts de créer dans un fichier mon module programmation.iml ajouter un nouveau droit et le donner à ce rôle au moins c'est plus fin et si jamais votre client a besoin d'un autre rôle qui ait accès à ce droit là ça sera simple à faire juste avec de la configuration également utiliser les permissions lors du routage c'est quelque chose qui est très simple il n'y a pas besoin d'aller très loin dans Paypal pour pouvoir le faire juste via le fichier routing on a la possibilité de rajouter un mix relevant avec un attribut de permission où il a juste la permission et c'est lui qui va permettre de définir si on a accès à cette page si on a besoin de plus de complexité il est possible de préciser dans notre routine via notre bug system access dans notre contrôleur une méthode qu'on va appeler comme on veut moi je l'ai mis check access vous voulez ce que vous voulez et là dedans vous allez pouvoir directement gérer beaucoup plus finement avec des règles spécifiques l'accès à votre page s'il s'agit d'un dernier plan s'il s'agit de permissions qui sont propres à des actions d'une entité il est possible de surcharger directement la définition de l'entité vous n'avez pas forcément besoin de récréer une nouvelle page dans un nouveau motique vous pouvez directement aller surcharger la définition de l'entité pour lui redéclarer lui redéfinir comment gérer ses droits le routine puisqu'on en parle il est possible d'utiliser des chemins avec des paramètres plutôt que des arguments si jamais vous voyez dans le cas à droite myFunctionity point d'interrogation ou quelque chose donc node égale 1 le plus simple ça pourrait être donc si c'est vraiment un nombre d'éléments connus bien sûr le plus simple c'est de passer par un myFunctionity slash 1 c'est plus propre c'est plus joli et ça se fait vraiment tout simplement il suffit il suffit de le définir comme ça dans le bas entre un collade par exemple j'ai mon node et l'avantage de ça c'est que mon node je peux réutiliser dans les requirements mon node en lui précisant que je veux que ce soit que des entiers par exemple et vu que c'est l'entité il va directement les charger l'entité dans votre classe plutôt que vous récupériez l'id dans la classe et que vous ayez besoin de recharger votre entité et l'avantage qui va faire tout ça donc là j'ai pris l'exemple de node mais après ça peut fonctionner avec n'importe quelle entité si vous faites des entités qui se donne ça passera règle numéro 9 les liens des menus d'administration c'est un outil qui est quand même assez puissant dans le pal qui vous permet de faire facilement des liens accessibles pour vos admins par exemple là pour faire un dashboard donc n'hésitez pas à l'utiliser ça vous évite de refaire via créer votre route aller dans le menu via l'interface rajouter un élément de menu et puis quand vous allez passer sur un déploiement chez vos collègues ou sur un environnement de développement vous n'aurez pas forcément ce menu qui va être répliqué donc là ça se fait vraiment simplement au moment où vous créez votre routing vous pouvez ajouter directement dans le fichier links.menu.ml la définition de votre menu Règle numéro 10 les entités vous pouvez rajouter des propriétés links aux entités alors ça c'est très pratique pareil plutôt que de recréer une nouvelle route avec des nouvelles définitions vous pouvez directement nourrir vos entités avec des informations par défaut il a un node il a tous ces links là par exemple c'est le chemin par défaut il y a aussi le delete il y a l'édition il y a le versioning ce qui est intéressant avec ça c'est que vous allez pouvoir pareil utiliser directement des informations qui vont être récupérables qui vont être chargées automatiquement et surtout ça permet d'appeler beaucoup plus simplement de générer beaucoup plus facilement vos URLs quand vous en avez besoin si vous avez si vous avez votre entité sous la main il y a juste besoin de faire un to-IRL de la clé que vous avez utilisée pour votre links il va directement vous générer le lien qui correspond à ça donc bien sûr pour la nicol c'est facile parce qu'il n'y a pas d'argument supplémentaire mais si jamais vous avez besoin d'une révision particulière par exemple vous pourriez faire un to-IRL revisions et en premier argument vous allez lui mettre la deal la révision pour étendre cette fonctionnalité parce que là je vous ai montré que c'était les nodes si c'est des entités custom c'est facile vous avez la main dessus si c'est pour une entité existante comme les nodes vous pouvez utiliser le co-contity info-alter donc là pas de chance on déroge à la règle numéro 4 qui est on évite de mettre des choses dans plein d'enduit mais là il n'y a pas de chose pour altérer notre notre définition on peut passer par ça et bien sûr plutôt que de créer des tables custom privilégiez les entités parce que ça va vous apporter tous les avantages de Drupal ça va vous apporter du CRUD vous allez pouvoir l'utiliser avec des modules contrib parce que ça sera des entités donc plutôt que de faire du custom dans les tables custom et sur Drupal autant utiliser Drupal créer des entités et c'est pas c'est pas loin à créer avec Drupal console en ligne de commande avant d'y aller créer donc n'hésitez pas à les utiliser règle numéro 11 des requêtes de ne pas fournir des outils pour générer vos requêtes alors certes ça peut être pour vous simplifier la vie mais c'est aussi surtout ça permet de s'affranchir de la base de données on n'utilise pas d'outils comme Symfony pour générer directement nos comment dire nos requêtes en fonction de nos entités etc mais on a nos propres qui fonctionnent très bien et on est autant d'utiliser donc évitez d'utiliser des requêtes en dur comme on pourrait le voir ici sauf qu'à particulier bien sûr par exemple on n'a pas forcément accès à toute cette partie-là mais quand on est vraiment dans votre module dans vos classes et évitez ça et passez plutôt par la couche d'attraction de la drogale pour générer vos requêtes donc là le premier exemple c'est vraiment tout simple on a accès à peu de choses finalement pour faire nos conditions mais on peut facilement avoir des faire des conditions des requêtes beaucoup plus complexes avec les outils de la drogale bien sûr si c'est possible les méthodes de stockage des entités pour récupérer vos données plutôt que des requêtes pourquoi ? tout simplement pour la bonne raison qu'on pourrait se dire que les requêtes ça va être si on fait nos jointures si on récupère directement les informations dont on souhaite on va alléger notre base de données ça va être beaucoup plus léger sauf que dans ce cas-là on oublie le fait que Drupal cache nos entités donc le plus rapide ça va être d'aller récupérer toutes les informations de toutes les collages dont on a besoin de toutes les tas qu'on peut avoir besoin c'est plutôt de récupérer juste l'identifiant des entités et après on charge toutes nos entités et vu qu'à ce qu'on cache ça ne pose pas de problème bref il faut bien utiliser les caches c'est une problématique et dans le cas où on va charger plusieurs entités éviter les boucles avec un lot un seul lot il faut bien utiliser la méthode load multiple pour des questions de performance c'est plus rapide pour récupérer quand vous souhaitez récupérer des entités qui sont faites avec des références dans une entité donc avec un champ d'entités références vous pouvez directement utiliser les accessoires de votre entité pour obtenir l'entité référencée ça vous évite de devoir tout récupérer l'entité manager quelle entité je vais récupérer la charger etc c'est un peu barbare par contre c'est un peu chiant à pub il y aura certainement de solutions qui varient à un moment donné on va faire quelque chose de plus simple mais en attendant ça existe autant l'utiliser et une petite astuce utiliser first plutôt qu'un get0 par exemple on voulait atteindre le premier élément d'une collection parce que ça se trouve un get0 n'existe pas tout simplement donc comme ça on est sûr d'avoir le premier élément concernant les templates bien sûr pour que le code markup ne doit être présent dans une classe parce que du coup après un maintenir c'est pas un webcode c'est pas fait pour c'est fait pour du PHP et pas du HTML donc pensez à passer par la création de tempête et l'utilisation de tempête tweak pour ça comme ça au moins vous avez séparé là c'est mon métier c'est mon code et là c'est mon affichage ne pas faire de métier dans les templates donc bien sûr également surtout pas de requête s'il y a des requêtes c'est qu'il y a un problème pensez que surtout avec tweak déjà c'est beaucoup plus compliqué mais il y en a qui vont le faire pas de métier dans les templates pourquoi ? votre template c'est l'affichage de ce que vous souhaitez c'est que la partie c'est que ce qu'on va vous afficher c'est que la partie belle de ce qu'on va afficher on a notre donnée donc donner la donnée à votre template mais juste la donnée dont elle a besoin il n'y a pas besoin de faire du métier des conditions si c'est tel cas à ce moment là je vais l'afficher ou pas non c'est déjà trop tard il faut qu'il ait juste les informations dont il a besoin pourquoi ? comme ça au moins votre métier il est dans votre code quand je dis dans votre code c'est vraiment dans vos modules et si jamais vous avez besoin de faire un autre template un jour vous n'avez pas besoin de refaire en plus le métier de rajouter le métier dans cette autre template et imaginez que vous avez deux templates qui sont utilisées en même temps pourquoi pas un pour un mobile un pour un site desktop ou un pour une version d'une autre langue je ne sais pas si vous mettez le métier dans votre template je ne sais pas il va falloir le dupliquer et quand vous allez devoir faire une modification il va falloir le répercuter partout donc ce n'est pas une bonne pratique donc aucune requête dans les pré-processes non plus parce que je parlais de Twig mais il y a aussi les pré-processes c'est pareil un pré-processes il doit servir juste à filtrer à redonner à placer à nettoyer un petit peu la limite ce que vous souhaitez envoyer au Twig mais on évite pareil de refaire les chargements de données et de faire projeter règne numéro 13 pour charger un asset on l'est défini dans le fichier qui s'appelle librairies ou yam donc là vous pouvez mettre vos CSS vos JS des dépendances entre les uns et les autres entre les fichiers et les autres modules et vous pouvez attacher cet asset au tableau de rendu ou là où vous le souhaitez via l'attribut attache donc utilisez ça et évitez de charger vos JS et vos CSS en dur quelque part parce que là vous allez bypasser tous les principes d'agrégation etc. de Drupal et on n'a plus besoin des anciens Drupal AdCSS et Drupal AdJS de façon on publie concernant la gestion des caches ne jamais désactiver les caches à la limite en mode de développement mais pensez que sur tous vos autres environnements donc en local oui mais sur tous les autres environnements il faut du cache pourquoi ? parce que si jamais vous ne les activez pas vous ne saurez pas que ça va fonctionner et surtout là on va juste dire pour du dev mais j'ai déjà vu plusieurs fois où le cache s'embêtait avec les développeurs parce qu'ils ne savaient pas comment ça fonctionnait sur Drupal donc du coup c'était un gros je désactive les caches partout dès qu'ils avaient un contrôleur n'importe quoi petite règle qui fait que je désactive tous les caches ça ils ont réussi à le trouver ça me pose des problèmes le cache je l'ai retiré bah oui mais du coup tu n'iras pas pleurer parce que tu as des problèmes de perte donc les caches sont activés par défaut sur Drupal 8 autant les utiliser ils ont un très bon on a un très bon outil pour gérer le cache qui sont les cache tags qui permettent de gérer la validation des caches comme ça c'est l'office d'une session et donc vous pouvez également créer vos propres cache tags pour repousser une validation quand vous en avez besoin quelque chose un peu plus poussé que juste dire je veux je veux ajouter mon node et ça va cascader tout reste des fois ça peut être un peu plus poussé par exemple il y a une issue qui est encore ouverte à l'heure actuelle et qui vise à pouvoir invalider les caches seulement d'un bundle d'entités et pas de toute l'entité mais ça c'est assez facile on a vu si l'issue est ouvert depuis longtemps parce que ça prend beaucoup de temps d'être sûr que tout fonctionne bien à faire soi-même dans son propre cas c'est plutôt simple concernant les tests c'est des règles toutes simples évitez au maximum d'être connecté en admis lors du développement pour vous pour vos tests oui mais pensez à avoir un autre onglet où vous allez faire des tests avec l'utilisateur qui va utiliser la fonctionnalité et un autre onglet avec un utilisateur qui est déconnecté parce que c'est souvent le problème où on teste on teste non en tant qu'admin parce qu'on a besoin d'avoir accès à notre office et seulement quand notre client ou quand la personne qui suit nous va tester et bien s'il atteste également en admin elle ne le verra jamais et c'est quand on va être en prod où d'un coup le visiteur il va arriver et il aura accès à des choses qu'il n'est pas censé avoir accès ou il n'aura pas accès à des fonctionnalités qui étaient censées nous voir parce qu'on a oublié de lui cocher son brand donc bien penser à tester en anonyme et à tester avec le rôle d'utilisateur qui a besoin d'avoir accès à cette fonctionnalité donc pour rappel le super admin il a tous les droits et il ne passe même pas dans l'éducation de test et donc on voit que c'est l'admin le fait au cadre t'as les clés ? super concernant le nommage des champs ça peut être un héritage de ceux qui étaient sur Drupal 7 et Drupal 6 et autres c'était de pouvoir préfixer le nom de ces champs pour s'y retrouver entre ces différentes entities avec features et nos panics c'est plus utile on a directement nos champs qui sont préfixés par l'entité comme on peut le voir par exemple sur ce qui est utilisé pour stocker la définition de stockage de fichiers dans les fichiers de Drupal on voit bien que c'est toujours field storage le nom de notre entité field et le nom de notre champ et une instance de bundle c'est field field entity le nom de notre champ on a vraiment au plus fin la définition du stockage de notre entité si jamais vous l'avez correctement nommé votre champ ça va se définir avec les règles de stockage il y a plus de choses dans les règles de stockage en termes de configuration par exemple la notion de multiples à la limite mais du coup ça se répercute assez facilement dans le nom du champ donc il n'y a pas besoin de le fixer par autre chose et comme pour les variables le nom des champs ont leur utilité donc autant les utiliser ça ne sert à rien de donner le nom d'un champ quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on va mettre dedans quand on va développer ça ne va pas être pratique à réutiliser et enfin en tant qu'à faire utiliser le pluriel si vous avez un champ qui est multiple à mettre le pluriel comme ça le développeur c'est pareil qu'on va avoir accès à ces champs il saura qu'il y a plusieurs choses dedans donc il va savoir qu'il va devoir faire une boucle pour récupérer ces données ou peu importe le composer petit rappel composer update met à jour le fichier composer.loc avec les dernières versions qui correspondent aux versions spécifiques dans le composer et composer install lui télécharge les modules et les noéries par rapport aux versions qui ont été définies dans le composer.loc donc lors du développement utilisez bien le composer update pour se mettre à jour seulement quand vous avez besoin de le mettre à jour ça serait mal de le faire sans arrêt et versionnez le fichier composer.json et composer.loc comme ça ça va vous permettre sur vos autres environnements de simplement utiliser le composer install vous allez comme ça récupérer uniquement les vendeurs qui correspondent à ce que vous avez testé ce que vous avez versionné il y a vite d'avoir des surprises d'une oreille qui s'est mis à jour sur un serveur de trade prod parce que ça fait un mois que vous avez testé et un coup il y a une relation qui est sortie et ça pète forcément numéro 18 on en a plus beaucoup on est à 20 je ne l'ai pas précisé contribue sur ce custom alors vérifiez toujours qu'un module contribue existe avant de vous lancer dans le custom en tant que développeur on peut vite se lancer en disant je ne sais pas comment faire je le fais et puis en fait finalement ce n'était pas si simple que ça je n'ai pas vu tel cas que je le rendifie et puis en y repensant il y avait peut-être un module contribue qui le sait et puis on va voir et oui effectivement il y a un module contribue mais il le sait vachement bien et il avait non seulement pensé au cas qu'on avait fait au cas qu'on voulait faire et au cas qu'on n'avait pas encore pensé donc première chose vérifier qu'il y a un module contribue oui mais on verra après vérifier une utilisation ça c'est les petites recommandations pour regarder si le mode contribue il est quand même intéressant s'il est maintenu s'il n'est plus maintenu ça peut être problématique dans les issues c'est tout simple il suffit de regarder à droite du module dans la colonne des issues il y a 150 issues peut-être falloir jeter un petit coup d'aller quand même peut-être que tout va bien c'est juste qu'il y a beaucoup de monde qui veut des fonctionnalités il y a plein de retours il n'y a pas de problème mais par contre vous allez peut-être laisser tout de suite plein d'erreurs en disant machin ça ne marche pas quand je fais ça ça ne marche pas pour le multilingue ça ne marche pas par rapport à votre projet à vérifier si vous êtes développeur à regarder le code parce que c'est bien le module il fait des choses mais ça se trouve il fait tellement sale qu'on ne va pas l'utiliser et enfin est-ce que le module vaut vraiment le coup au regard de son périmètre de ce qu'il fait dans ses fonctionnalités et de ce que vous avez vraiment besoin il n'est pas forcément utile de télécharger un module qui fait plein de choses alors que vous avez juste besoin d'un tout petit truc si ça se trouve le petit truc s'il le fait c'est de vous aimer c'est tout simple vous prenez juste ce que vous avez besoin vous mettez un module si c'est vraiment que 5-6 lignes il vaut mieux avoir 5-6 lignes dans son module custom que télécharger un module qui va tout faire plein de choses que vous n'avez pas besoin donc essayez d'aspecter le prorata de module contrib et pas trop quand même parce que plus vous avez de module contrib et plus vous allez allondir votre site la validation des données dans le cas que vous allez utiliser du JavaScript vous allez faire des formulaires en JavaScript ou que sais-je pensez bien à valider également côté serveur ça c'est pour des problèmes forcément de sécurité vous pouvez également utiliser la forme API qui va vous aider pour générer vos formulaires et la validation et tout ce qu'on pourrait voir y compris les fonctions citées AJAX de Drupal donc par rapport à votre formulaire il y a la possibilité assez facilement maintenant de gérer des requêtes en AJAX avec des rendus directement avec Drupal il n'y a pas besoin de les taper du script dans un JavaScript avec du jQuery pour aller faire après je ne sais quoi il y a des outils qui sont vraiment bien fait maintenant pour ça et bien sûr pensez à utiliser les méthodes de nettoyage de Drupal quand vous récupérez des données dont vous n'êtes pas sûr via les trois méthodes qui sont mises à disposition donc c'était les anciens filter XSS check plan check workup etc on a le HTML de .escape pour là vous supprimez vraiment tout vous n'avez que du plaintext il y a le XSS filter et le XSS filter admin qui est un peu plus souple que le XSS filter donc à réserver vraiment pour ceux qui ont des droits administrateurs règles numéro presque 20 parce que je m'étais donné quand même pour objectif sur le bordel de faire 20 règles mais bon j'en avais une de trop les performances utiliser les outils disponibles pour améliorer vos performances il y a plein d'outils autant les utiliser ça va vous permettre d'avoir des repas un peu plus véloces il y a par exemple même cache pour sortir de la gestion de cache de la base de données la base de données elle n'est pas vraiment faite pour ça elle a plein d'autres choses à faire autant l'alléger de cette partie si on peut utiliser un varnish donc là c'est au delà de l'octobal utiliser opcode alors c'est pas tant l'utiliser mais plutôt l'activer utiliser du solar ou du ASCX search si jamais vous avez besoin de faire la recherche c'est des outils qui sont faits pour ça qui le font vraiment très bien on a des interfaces qui permettent de faire les liens entre eux via le module du search API c'est pas forcément ce qui est le plus compliqué et dès que vous allez vouloir faire des facettes ou des choses comme ça vous pouvez rapidement avoir des fonctionnalités qui vont être faites et qui sont très performantes utiliser du CDN par exemple et plus besoin du module entity cache puisque les entités maintenant sont cachées par défaut dans le coeur de Drupal donc on n'a plus besoin de ces modules là de Drupal 7 donc c'est plutôt une bonne chose règle numéro 1 numéro 20 la numéro 1 clear cache on n'y coupera pas c'était déjà sur Drupal 7 c'était sur Drupal 6 c'est encore plus sur Drupal 8 où il faut oublier les caches et même des fois guider les fois je vais conclure avec une dernière slide qui n'est pas vraiment une règle la GipsApp pour ceux qui ont un petit peu suivi la CIS donc si tu ne le fais pas pour toi rappelle-toi qu'il y a toujours un guide derrière toi qui va donc rouler une faible pour les autres et ce petit réflexe de dire ah non j'ai de la flemme oui mais il faut quand même il faut quand même le faire on ne sait jamais des fois qu'il se fait derrière voilà j'espère que vous avez apprécié si vous avez des questions merci pour la présentation j'aimerais revenir sur la règle numéro 15 utilisateur de test donc tu dis de tester dans la ligne les différents rôles etc etc moi c'est un peu un combat depuis pas mal d'années où le user one j'essaye de dire aux gens même aux développeurs ne vous en servez pas on va créer à chaque des comptes uniques par personne RGPD déjà et ils auront des rôles administrateurs c'est pas de mettre à tester le rôle pareil en recette pareil en preuve donc je voulais savoir si toi c'est quelque chose que tu arrives à faire et comment est-ce que toi vous mettez en place est-ce que tes clients sont censés à ce genre de choses alors non moi je suis pas je suis pas rendu à créer plusieurs utilisateurs du moins pour la phase de développement on a juste notre utilisateur admin par contre il y a des choses que l'on fait c'est que par exemple pour des user story on utilise beaucoup les user story pour définir nos tâches et ce qu'on va devoir développer donc là autant préciser en tant que tel utilisateur je vais faire ça et pour finir la tâche il faut qu'on ait le vérifier en tant que cet utilisateur après il y a des outils qui peuvent être utilisés ça répond pas vraiment à ta question mais c'est de ce que j'en ai pas parlé il y a des outils qui permettent d'avoir dans Firefox containeriser ces onglets ce qui vous permet d'avoir des onglets qui sont complètement séparés comme vous pourrez faire la navigation privée sauf que là vous pouvez en faire autant que vous voulez et donc vous pouvez containeriser et avoir un anglais par utilisateur par rôle donc pour tester il n'y a plus la problématique je vais déconnecter je vais reconnecter on peut vraiment rapidement tester et c'est beaucoup plus pratique alors c'est Firefox multi-conteners alors il y a aussi Masquerade qui permet de faire ça effectivement donc là c'est un module Drupal Masquerade qui permet de se connecter en tant que ça fonctionne dans la majorité des cas mais c'est ce que tu vas rencontrer des cas où ça va être compliqué à utiliser ce qui est des règles spécifiques et tu auras peut-être toujours le doute de savoir est-ce que je suis vraiment dans le bon utilitaire et en plus je ne passe pas par la phase de bug tout à fait pardon du coup juste une petite précision par rapport aux premières règles maintenant le trait autour des transmissions il faut éviter de s'en servir aussi parce que du coup il y a un service et ça rejoint la règle que tu avais énoncé par rapport à la gestion de l'épendance donc en fait on ne se sert du strict ce que j'aime très que si on est dans un fonds de bug ou dans un environnement qui n'est pas vraiment obligé et il faut éviter de s'en servir dans tous les autres cas parce que du coup il y a le service qui est là qui est présent et comment le faire et autre petit point c'est par rapport au hack si tu veux hacker bah patch c'est plus pratique pour la communauté il faut y penser au sein il faut y penser tout à fait merci merci pour la presse on reconnait beaucoup beaucoup de choses qu'on a envie d'implémenter au quotidien donc c'est cool une autre remarque sur les traductions par pitié mettez des contextes dans vos balises parce qu'après on se retrouve avec des trades complètement pourries de type ah tiens le verbe et le nom ça se traduit pareil mais une fois c'est avec un accent et une fois c'est le R et du coup mon back-office ne veut rien dire et les autres il n'est pas très content donc aussi ça peut être une bonne pratique pour tout le monde de prendre le réflexe de juste mettre un contexte tout à fait c'est comme ça qu'on se retrouve dans notre menu voir un onglet qui s'appelle voir merci à tous